Et quel est le problème humain, permanent et fondamental ? C'est que nous avons besoin d'unir la raison et la passion. L'aventure de la méthode, c'est votre dernier livre. Espérons que ce ne soit pas votre livre dernier. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du testament intellectuel, personnel existentiel. Vous revenez sur toute votre vie, en fait. Vous commencez même, parce que c'est un moment génératif pour vous, sur la mort de votre mère à l'âge de 10 ans. Qui êtes-vous en 2015, écrivant ceci ? Est-ce que vous êtes encore le petit garçon de 10 ans ? Comment vous ressentez les choses ? Quelle est votre envie par rapport au monde dans lequel vous êtes ? Qui êtes-vous ? Écoutez, d'abord, je suis de ceux qui ont gardé, à l'âge adulte et même à l'âge vieux, les sentiments, les curiosités de l'enfance et les aspirations de l'adolescence. Mais je crois sans une désillusion de ce qui m'a marqué après la mort de ma mère et cette expérience du mensonge de mes parents, de ce retrait par rapport à ma famille. Deux choses très fortes. L'une, c'est un scepticisme, je dirais presque un nihilisme. Je ne pouvais croire en rien, d'autant plus que ma famille ne m'apportait aucune vérité religieuse ou sociale. La deuxième, j'avais comme une sorte de blessure, d'une hémorragie, d'amour, et j'avais un besoin de communion et d'amour. Et donc, c'était des choses en moins que des livres ont permis de donner conscience. Alors, c'est très curieux, d'un côté, c'est des romans d'Anatole France, auteur oublié aujourd'hui, mais qui étaient partout, qui prônaient ce qu'on appelle un scepticisme souriant. Il doutait de tout, bien entendu, de tous les fanatismes, etc., de toutes les croyances. Et ça m'a convenu, mon nihilisme spontané est devenu scepticisme. Mais en même temps, j'avais un besoin de foi. Et je crois que c'est Dostoyevsky, c'est-à-dire, d'abord, il avait un sentiment de la mesure morale de l'être humain, de la souffrance intérieure. Donc, je pouvais sentir quelqu'un qui était capable de me comprendre, disons. Mais surtout, il avait le sens, disons, de l'humiliation des autres. Et le sens aussi de la possibilité de la rédemption de celui qui a fait le mal. Et je dois vous dire aussi que c'est quelque chose qui est important. Alors là, je fais une interprétation, parce que quand je suis appris que, pour Freud, on est toujours coupable de la mort des parents, je pense que moi, j'ai senti une culpabilité. Pourquoi ? D'abord parce que ma tante, qui m'avait adopté avec mon père, m'a fait la bêtise de dire, à ses enfants devant moi, que ma maman était morte, parce qu'on lui a fait trop de chagrin. Donc, si vous voulez, je portais peut-être cette culpabilité. Et l'idée que je pouvais me racheter, c'est une idée qui m'a toujours poursuivi. Et d'ailleurs, aussi bien un film soviétique qui s'appelle Le chemin de la vie, où un jeune criminel se rachète, enfin partout où il y a la rédemption, ou le pardon, tout ça, ça m'a beaucoup touché. Et, si vous voulez, peut-être que j'ai eu le sentiment que je me suis racheté quand j'ai fait la résistance, c'est-à-dire que j'ai risqué ma vie pour une cause juste et belle. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas seulement la patrie, c'était la cause de l'humanité. Et peut-être que j'ai éprouvé une sorte de... Ça a calmé, peut-être, toute cette culpabilité inconsciente. Certaines peuvent dire, peut-être que c'était de culpabilité juive, j'en sais rien. J'ai marché sur ces deux aspects, deux pôles. Et ces deux pôles, dans le fond, ont correspondu après deux autres. L'un, disons, qui est un diéoscepticisme, qui est la rationalité. Je ne dis pas le rationalisme qui est une doctrine fermée, je dis la rationalité. J'éprouvais le besoin contre tout ce que je croyais, être partout des illusions, des fabulations de rationalité. Mais, en même temps, le sentiment religieux, et que je n'ai jamais eu pour une religion révélée, ou avec un dieu, que j'ai eu un peu cette religion de l'humanité, que cette religion d'interpatrie, de la communauté humaine, avec ces quatre instances, comme ça, j'ai construit mon être, mais je n'ai jamais pu annuler, même quand j'étais communiste pendant la guerre, le doute, je n'ai jamais pu supprimer mon besoin de foi. Et alors, dans la rationalité, c'est pour ça que, pour moi, Pascal est quelqu'un de très important, c'est un esprit hyper rationnel, en plus, qui a lu Montaigne, c'est-à-dire le doute, vérité d'un côté des Pyrénées, etc., et qui, étant savant rationnel, hyper rationnel, en tant que scientifique, a montré les limites de la raison, est conscient des limites de la raison, qu'il veut dépasser, qu'il dépense, dépasser, dans le pari. Le pari, c'est évidemment, tout ça n'est pas raisonnable, c'est comme le credo qui est absolu, mais la raison est très limitée. Et moi, j'ai adopté, non pas le pari, pour la religion, une religion officielle, le pari, pour tout ce que j'entreprends, parce que je crois, je ne suis pas sûr de réussir, je suis toujours conscient du pari. Donc, ça m'a formé, ce sont des auteurs qui m'ont formé, Montaigne, bien entendu, mais un peu après. En réalité, c'est jamais une mère qui fait un enfant, l'enfant se fait de lui-même en se nourrissant chez la mère, et moi, j'avais l'impression que ce livre, il existait de lui-même, il voulait naître, il me faisait des bonheurs, mais des souffrances. Et d'ailleurs, dès cette époque, je pensais, je dis, c'est curieux, l'auteur d'un livre, ce n'est pas seulement celui qui l'écrit, et puis ce n'est pas seulement la culture qui est à la sienne, qui était un peu le dogme de l'époque où j'écrivais, ce n'est pas seulement aussi le lecteur, parce que le lecteur, c'est le lecteur, si le livre existe dans une bibliothèque, personne ne lit, il n'existe plus, il vit à travers son lecteur. Mais l'auteur du livre, c'est le livre lui-même aussi. Voilà ce que j'ai, pour moi, c'est une expérience subjective, et je l'ai écrit, vous savez, en réfléchissant, c'est-à-dire que toutes les notes que j'avais accumulées, tout ce que je savais, que j'avais utilisé, mais en écrivant, je repensais, je modifiais tout ça. Donc le travail de gestation n'a pas cessé, avec aussi bien les joies et les tourments de la gestation. C'est une chose dont je suis étonné d'avoir pu, si vous voulez, j'ai commencé en 73, et je l'ai terminé en 2010, je crois que le dernier volume est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Le tome 6 qui porte sur l'éthique, et puis il y a eu la reprise de tout l'ensemble en deux volumes, date de 2018. Mais vous avez été possédé par votre œuvre, vous avez été aussi possédé par l'histoire, peut-être. Parce que même l'expérience de la résistance, de l'entrée dans la résistance d'ailleurs par le Parti communiste, n'a pas été une volonté délibérée, et c'est quelque chose qui s'est imposé à vous, malgré des positions avant, qui étaient des positions d'équilibre vis-à-vis de l'Union soviétique, vis-à-vis du nazisme. Vous aviez déjà une horreur des extrémismes, des situations extrêmes, mais l'histoire vous a imposé quand même certaines positions. Oui, c'est très curieux parce que j'étais donc très hostile à l'Union soviétique par la culture que j'avais eue quand j'étais adolescent. Bien entendu, je ne pouvais qu'être hostile au nazisme, mais il y avait un article de Simone Veil avant la guerre, dans lequel, évoquant la conquête romaine, qui a été d'une barbarie inouïe, elle disait, oui, c'est vrai, mais deux siècles après, il y a eu la civilisation qui a permis, dédié de Caracalla, qui donnait la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire. Et elle disait de même, si l'Allemagne unifie l'Europe, eh bien, il sortira une, après, les horreurs hitlériennes, qu'elle ne cachait pas, mais qu'elle imaginait déjà, il y aura un monde, une Europe nouvelle. Bien entendu, elle a abandonné cette idée, elle est devenue résistante, comme vous savez, et moi-même, j'ai abandonné cette idée, mais j'étais, jusqu'à l'entrée en guerre de l'Union soviétique, j'étais totalement passif, et c'est avec cette entrée en guerre, tout à l'est, l'Union soviétique, au début, a connu défaite sur défaite, que j'étais quand même, encore toujours passif, au fur et à mesure qu'on sentait qu'une résistance était possible. Alors, ma vision commençait à changer, et la thèse que Simone Veil appliquait à l'Allemagne hitlérienne, moi je l'appliquais à l'Union soviétique. Je disais, l'Union soviétique est barbare, elle est barbare, parce qu'elle a été victime de l'encerclement capitaliste, parce qu'elle est l'héritière d'une Russie tsariste très arriérée, mais elle porte en herbe, avec son idéologie, les gerbes d'une magnifique civilisation fraternelle, c'est-à-dire, pour moi, ce qui était l'essentiel au début, qui était la barbarie stalinienne, était devenue secondaire et provisoire, et l'essentiel était l'idéologie, qui était le masque de ce totalitarisme, et il a fallu que, très rapidement, après la guerre, je rétablisse l'équilibre entre les choses, il faut que les États-Unis entrent en guerre, pour que le Japon, enfin, que le Japon attaque les États-Unis, la guerre est mondiale, et c'est dans ce climat, que je me dis, voyons, moi je ne peux pas, alors que les autres jeunes du monde entier vont donner leur vie, moi je vais rester me planquer, ça me semblait de plus en plus honteux, je vais révéler à moi, la différence entre vivre et survivre, on peut survivre sans vivre, c'est-à-dire ce plan qu'on fait une petite vie médiocre, alors que les autres se donnent entièrement, mais vivre, à un moment donné, enfin, dans ces circonstances-là, bien sûr, vivre, c'est être capable de risquer sa vie, et il y a aussi la jeunesse, vous savez, j'avais donc à ce moment-là, car j'avais juste, oui, 20 ans, 21 ans, c'était aussi un facteur de vivre une aventure extraordinaire, avec mon tempérament, je l'ai fait par petits pains, c'est-à-dire que j'ai d'abord contribué à des actions qui consistent à faire des inscriptions sur les murs, à balles à relève, à bichir, de choses comme ça, distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres, j'ai fait progressivement, je suis entré aux jeunesses communistes, et après, je suis entré dans le mouvement de résistance des prisonniers et déportés, où j'ai eu une double identité, à la fois, disons, gaulliste, et communiste, dans laquelle je me sentais à l'aise. Dans ce contexte-là, quel est le sens de votre résistance ? Ben, le sens de ma résistance, c'est ce que m'a rappelé, le temps avant mourir, Philippe Deschartes, qui était allé de résistance, il me disait, mais quel est-toi, qu'est-ce qui t'a poussé, quel est ton phénomène ? Je dis, évidemment, c'est, bien entendu, l'horreur du nazisme, c'est, bien entendu, un sentiment de patriotique, mais j'avais l'impression aussi que je luttais pour le sort de toute l'humanité, que j'étais un petit atome dans une lutte gigantesque pour l'émancipation de l'humanité, qui a eu cette sorte de coagulation. Et aujourd'hui, cette idée de l'humanité, je ne l'ai pas, dans le même sens où je l'entendais comme j'étais communiste, mais je l'ai gardée, j'ai toujours gardé cette perspective. Est-ce que la formulation de ce sens de votre résistance, la formulation dans ce qu'on a appelé le programme du Conseil national de la résistance, qui avait une part d'utopie, de refondation républicaine, est-ce que vous vous retrouviez dans cette formulation, dans ces valeurs ? Écoutez, dans un sens, oui, dans le sens où le programme du CNR exprimait cette espérance messianique qui était celle de toute la résistance. C'est-à-dire, on se disait, de cette affreuse guerre, on ne pourra pas revenir à ce qu'était la Troisième République, qui elle-même avait été corrompue par des scandales, et même s'est démontré tout à fait incapable de mener cette guerre, comme de réagir à la guerre d'Espagne. Il y avait une société nouvelle, et le mot social ou socialiste semblait une banalité. Donc, si vous voulez, le programme du CNR exprimait notre sentiment qu'à un autre société. Et je pense qu'une partie de ce programme, ou des petites parties, ont été réalisées, mais évidemment pas, c'était pas son esprit qui s'est accompli. On s'est vus il n'y a pas longtemps, et on a parlé de la résistance, et vous m'avez dit, il y a une double résistance à mener maintenant, contre Daesh, le monstre Daesh. Contre tous les fanatismes religieux, ethniques, ou nationalistes, oui. Et cette barbarie beaucoup plus invisible. Lassée et froide, du calcul et du profit, oui. Est-ce que l'on peut parler un peu ensemble de cet abîme, tel que vous le voyez aujourd'hui ? Voilà. Alors, donc, si vous voulez, enfin, il y a un point d'interrogation. Ce que je dis, notamment dans mon livre La Voix, c'est que ce processus, cette mondialisation qui s'accélère, elle a deux faces. Je dis que c'est à la fois la pire des choses et la meilleure des choses. La pire des choses, pourquoi ? parce que le vaisseau spatial terre est propulsé par des moteurs où il n'y a aucun pilote qui les contrôle. Ce n'est pas seulement le moteur économique qui n'est pas régulé et qui peut entrer en crise comme il l'a montré et peut-être nous sommes toujours en crise. c'est aussi la technique qui se déploie sans être guidée et qui peut me faire craindre à certains que les machines vont finir par nous contrôler. Mais sans aller jusqu'à ce vision, on peut dire aussi que les humains qui utilisent la technique pour asservir la matière sont eux-mêmes asservis par ces machines comme le sont les ouvriers spécialisés sur machines et par la philosophie même de la technique qui est fondée sur le calcul comme l'économie et quand on a le calcul pour comprendre les phénomènes humains, tout ce qui est humain est invisible, c'est-à-dire la souffrance, la joie, le malheur, la souffrance, donc si vous voulez, la technique est incontrôlée et la science aussi, donc elle permet, aujourd'hui, on voit de ces innovations qui font rêver les transhumanistes, ce qui est vrai, les prolongations de la vie en bonne santé, etc. Mais on voit aussi des pouvoirs de manipulation, c'est pas seulement la bombe atomique qui n'a été possible que grâce à progrès de la science, mais aujourd'hui, on peut faire des manipulations génétiques, bonnes ou mauvaises, des manipulations cérébrales, mauvaises ou pas, des pouvoirs énormes se déploient que les humains ne contrôlent pas par leur conscience. Donc, moi, quand je vois tous ces processus, où en plus, ce même processus provoque la dégradation de la planète et qu'on est loin d'essayer de la combattre, peut-être que cette conférence de Paris va faire quelque chose de mineur, je crois, mais enfin, on verra, où ces processus, où je dirais même que la civilisation qui devient le modèle qui s'impose au monde, c'est-à-dire la civilisation occidentale, est elle-même en crise, c'est-à-dire que ces qualités incontestables qui sont les démocraties, les droits de la personne humaine, l'émancipation de la femme, etc., sont contrebattues par, d'abord, avec l'individualisme, c'est pas seulement la responsabilité et ce que soit, c'est l'égoïsme et l'égo-centrisme et c'est la destruction des anciennes solidarités. On est dans un monde de désolidarisation où tout est morcelé. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on a beau accumuler le bien-être matériel qui semble être un facteur de bonheur, il n'apporte absolument pas aucune désatisfaction fondamentale à l'être humain, c'est que la ruée sur la consommation avec l'incitation de la publicité, etc., devant l'excellence de produits qui sont absolument inutiles et parfois néfastes comme les sodas, tout ceci nous a servi à des modes de consommer. Bref, et puis quant à la démocratie elle-même, elle est devenue tout à fait insuffisante sous cette forme-là et disons, elle-même est entrée en crise. Donc, je vous dis, on apporte au monde une civilisation comme solution de tous ces maux alors que cette solution, elle porte en elle un mal et alors qu'au lieu d'essayer de partout que se fasse la symbiose entre les qualités des sociétés traditionnelles et les qualités de notre société, on détruit des vertus, des vertus de solidarité et des vertus multiples de connaissances, y compris dans le domaine quotidien de la médecine, du bien-vivre, dans cette société. Autrement dit, voilà un processus. Tout le monde a remarqué cette croissance des inégalités alors que les chantres de la mondialisation ne veulent voir que les zones où des secteurs pauvres ont accédé au statut de classe moyenne à la mode occidentale avec toutes les limitations que ça comporte. On ne veut pas voir des énormes ceintures de bidonvilles autour des grandes villes d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique. On va vers des catastrophes qui peuvent peut-être enchaîner parce que si vous avez un réchauffement de la planète et de la montée des mers, des migrations énormes vont provoquer des crises dans des possibilités de plus en plus égoïstes. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec ces malheureux bigrants qui viennent d'Afrique. Donc, si vous voulez, moi, je vois, avec cette économie, avec ce déchaînement technique, avec ce... On va... Je ne prédis pas qu'il y a avoir tel cas de chauffe à tel moment. je préviens qu'il y a une multiplicité de catastrophes. Sans parler du fait qu'il y a une multiplication des bombes atomiques dans le monde et que tout ceci, à un moment donné, fait qu'elles pourraient être envoyées. vous n'êtes pas comme Jean-Pierre Dupuis, le catastrophisme éclairé. Vous dites, non, ça n'est pas inéluctable. Mais quand même, vous allez loin. C'est-à-dire, vous dites que la catastrophe est probable. Vous dites que le cours actuel des choses va probablement vers des catastrophes écologiques, nucléaires, politiques, une polycatastrophe en somme. Il y a, et vous aurez, on y reviendra, malgré tout, une sorte d'optimisme volontaire. Mais vous dites qu'on est en danger, on est dans un risque d'effondrement qui n'est pas à prendre à la légère. Oui. La différence avec Dupuis pour ce que son catastrophisme éclairé, il pense qu'il faut avoir cette conscience pour lutter contre. Moi, je pense que si on dit qu'elle est fatale, ça crée le fatalisme. Et d'autre part, ce n'est pas vrai parce que rien n'est fatal. Je parle de l'expérience dont je vous ai parlé de fin 41 pour montrer que l'improbable. Parce que moi, je définis le probable. Le probable, c'est ce qu'il pourrait un observateur donner dans un lieu donné avec les meilleures informations sur ce qui se passe dans le présent et qui vient du passé peut, en projetant les courants qui traversent le présent vers le futur déterminé. Donc, c'est pour ça que je dis que le probable est catastrophique. Mais, je dis que l'improbable est souvent arrivé dans l'histoire. Je ne pense pas seulement de cet épisode. Je peux remonter aux guerres médiques où une petite bourgade qui était à Athènes a résisté deux fois à la gigantesque armée d'un gigantesque empire, à l'Empire Perse de façon tout à fait impressionnante. Et grâce à quoi la démocratie et la philosophie sont nées qu'il y a des myriades de forces créatrices des initiatives porteuses de futurs dans le monde, qu'elles soient de nature agroécologique, qu'elles soient de nature d'écoquartier, qu'elles soient de nature de vie quotidienne, que ce soit dans tous les domaines. Il y a une créativité qui vient de la base, qui vient de ce qu'on appelle la société civile. Ça, je l'ai vu en Amérique latine. Je prends un exemple. En Amérique latine, j'ai vu trois ou quatre exemples où une jeunesse condamnée à la délinquance et à la criminalité a pu être sauvée grâce aux efforts éducatifs humains en reconnaissant ces gamins dans des favelles brésiliennes ou dans la Bédéhyde. Je vois des cas, des possibilités de traiter des problèmes que nous sommes incapables de traiter ici comme le problème de la jeunesse délinquante. Donc, si vous voulez, de connaître. Je voulais, à la suite de mon livre, la voix, faire un recueil de ces initiatives. Je ne l'ai pas fait et puis dans le fond, je l'ai bien fait parce que c'est plutôt sur Internet qu'il faut faire quelque chose qui serait toujours nourri et puis je n'ai jamais les moyens de le faire. D'autres le font d'ailleurs. Tant mieux, oui, il y en a pas mal de choses. Et j'ai trouvé un, j'ai reçu un manuscrit de jeunes canadiens qui ont fait le tour du monde des initiatives créatrices et tout ça est très réconfortant. Et aussi, quelque chose qui me réconforte beaucoup, j'ai vu avant-hier Freddy Eners, qui est un équatorien, quant à bien moi, qui est devenu le ministre du bien-vivre, du bon-vivir, parce que la philosophie de cette révolution citoyenne du président coréen, c'est la philosophie du bien-vivre qui est beaucoup plus que le bien-être matériel. Et donc, on sent que en Amérique latine, aussi bien en Bolivie, en Équateur, ailleurs, avec le président Pépé Mujica de l'Uruguay, on sent qu'il y a quelque chose qui naît. Et moi, ne serait-ce qu'en France, il y a ce mouvement convivialiste auquel j'appartiens, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a eu des idées depuis Rabhi, il y a beaucoup de ces initiatives, elles sont malheureusement dispersées, elles n'ont pas encore atteint la masse critique, mais moi, j'espère que si on développe ici les du bien-vivre, peut-être que nous atteindrons la masse critique, pour qu'il y ait un mouvement historique. Ce bien-vivre, cette voie, puisque c'était le titre d'un de vos livres qui a vraiment ausculté profondément toutes ces données inquiétantes du monde et en même temps aussi des solutions potentielles, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est la convivialité, le convivialisme entre les êtres humains, c'est l'écologie, c'est le respect de la nature, de l'environnement, c'est le cosmopolitisme, c'est-à-dire le respect des autres cultures, cette sorte d'autre mondialisation qui fait que les valeurs occidentales ne s'imposent pas partout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble décisif dans tous ces éléments dont vous dites vous-même qu'ils sont un peu dispersés aujourd'hui ? Écoutez, ce sont des ingrédients tous nécessaires tellement il y a un antagonisme de civilisation. La civilisation dans laquelle nous sommes qui est de plus en plus fondée sur le calcul, sur le profit, sur la compétitivité, sur la rentabilité, enfin sur le développement de la croissance, le PIB, enfin toutes ces choses-là mais qui sont drées sur l'intérêt et une autre civilisation qui veut naître de façon dispersée. Et moi, j'ai employé cette formule après la mort du jeune Rémi Fraisse dans cette histoire du barrage de Sir Vence. J'ai employé du reste un mot trop fort. J'ai dit guerre de civilisation. Non, conflit. Et où malheureusement, on voit la civilisation dominante qui a écrasé ce mouvement de cette nouvelle civilisation à la fois avec les CRS et les gros bras de la FNSEA, c'est-à-dire de l'agriculture industrialisée, etc. Moi, ce que j'ai indiqué, ce sont des indications qui valent pour la période qui s'ouvre en nous pour aller vers un grand changement. Mais en attendant, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'ai dans mon livre à voir. Il faut à la fois mondialiser et démondialiser. Il faut mondialiser tout ce qui est solidaire, tout ce qui est profitable à tous. Il faut démondialiser pour sauver les territoires qui deviennent désertes, qui deviennent perdus, qui deviennent anonymes. Il faut à la fois développer et envelopper. Il ne faut pas seulement faire un dédéveloppement technique, mais il faut aussi que les gens soient enveloppés dans des communautés, dans des fraternités, dans de l'amour. Il faut croissance et décroissance. Il y a des ceux qui doivent croître, c'est-à-dire une économie écologisée, une économie sociale et solidaire. Et ce qui doit décroître, c'est cette économie de la consommation, de la superficialité, des gadgets. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre d'orientations qui vont, qui devraient aller, si ces mouvements se développent, si une force historique naît, si une nouvelle voie commence à se dessiner, on pourrait aller vers une métamorphose, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais qui est tellement courante dans la nature, parce que ce n'est pas seulement les chenilles qui se transforment en pupillons ou en libellules, c'est nous-mêmes qui sommes des animaux aquatiques dans le ventre de notre mère et qui devenons des mammifères aériens. On est, enfin, tellement de métamorphoses et dans l'histoire, entre l'Europe médiévale et l'Europe aujourd'hui qu'elle métamorphose. Donc, si vous voulez, on ne peut pas encore voir cette société, on peut espérer qu'elle serait pacifique. Moi, ce n'est pas tellement dans le mot de cosmopolitisme qui nous inspire, c'est l'idée de tiers-patrie. La société future, elle se formera dans le mouvement. J'ai beaucoup plus l'idée de chemin et de voie. Et déjà, le chemin nous transformera parce que, là aussi, je suis de ceux qui pensent que faire des transformations économiques et sociales, seules, sans qu'il y ait une transformation éthique, morale et spirituelle, ça échoue. Faire des transformations morales, éthiques et spirituelles, c'est très bien, mais ça reste toujours confiné à des petits groupes, à des petites communautés. Et donc, c'est les deux qui doivent être ensemble, les centres fortifiés. Alors, tout ça peut paraître complètement idéaliste, mais ce sont les seules possibilités aujourd'hui dans les conditions de notre Terre-planète. Donc, il y a cet horizon de la civilisation, une politique de la civilisation entre parenthèses, vous avez peut-être été un peu surpris ou déçus de certaines récupérations politiciennes ou de la non-mise en œuvre ou du non-intérêt véritable à ce que vous proposiez, mais peu importe. Et puis, vous mettez bien l'accent sur le fait qu'il y a aussi la question des individus, la question intérieure, qui ne peut pas être détachée. Vous êtes très préoccupés par la qualité de la raison. Est-ce que nous sommes dans le rationalisme attaché au calcul, attaché à l'intérêt, etc., ou est-ce que nous sommes dans une possibilité d'une autre raison, une raison que vous avez appelée le rationalisme ouvert ou la rationalité ouverte ? Qu'est-ce qui se joue là sur la question de la raison ? Il se joue que vous avez la raison du rationalisme qui pense qu'on peut comprendre et expliquer rationnellement tout. Or, il y a une chose qui est très importante, la raison, la rationalité est absolument nécessaire, mais elle a d'abord des limites. Il y a des... Je dirais même que c'est elle qui nous conduit à des limites parce que la rationalité scientifique, quand elle aborde la question des origines de l'univers, nous fait arriver devant un mystère étonnant, on dit l'univers naît du vide, mais ce vide n'était pas déjà entièrement vide, on ne comprend pas. Donc, sur le réel, qu'est-ce que c'est que notre réalité ? Ah ben oui, il y a l'espace, il y a le temps, mais quand même en micro-physique, notre temps et notre espace n'existent plus, ni même nos objets. Et même au niveau cosmique, c'est différent. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est le vrai réel ? Déjà, dans l'histoire de l'humanité, les bouddhistes et les andouïstes se sont posés, et les mystiques aussi se sont posés toutes ces questions, où est la réalité ? Mais il y a des questions qui dépassent la raison. Et, je dirais aussi qu'il y a des maladies de la raison. D'ailleurs, elles ont été très bien diagnostiquées. d'abord, c'est ce qu'on a appelé la rationalisation. La rationalisation, c'est un raisonnement logique, mais qui n'a pas de base empirique certaine. Par exemple, je vois quelqu'un dans la rue qui me regarde d'un drôle d'air et je peux dire « Oh, c'est sûrement un type qui m'espionne d'un service secret et je peux construire tout un édifice pour m'expliquer pourquoi il ne m'espionne pas. » Déjà, la rationalisation a été classée par Freud comme un phénomène de psychopathologie. C'est la raison folle. C'est la raison qui devient folle. Et il y a une autre raison qui devient au contraire anti-humaine. C'est ce que Adorno et Horkheimer ont appelé la raison instrumentale. Le camp de concentration nazique est le prix d'une rationalité totale où non seulement en plus on va récupérer la graisse des victimes pour faire du savon ou on va récupérer leurs cheveux pour faire des dissuels. C'est une machine à massacrer rationnelle. La guerre est très rationnelle. Donc, si vous voulez, la rationalité instrumentale de la technique aujourd'hui est quelque chose d'affreux. Donc, la raison, la vraie rationalité doit respecter la part du mystère et doit se défendre que ce sont ses ennemis de l'intérieur qui naissent dans son sein et où les rationalistes, les rationalisateurs sont persuadés d'être dans la rationalité. Aujourd'hui, les gens qui calculent, les technocrates et les éconocrates sont persuadés qu'ils sont dans la rationalité. C'est ça qui est terrible. Donc, vous voyez que la raison doit mener un combat. Et deuxièmement, moi je suis parti à la fois de ce qu'ont noté ceux qui travaillent sur le cerveau dans des images cérébrales. En France, c'est Jean-Didier Vincent et en Amérique, c'est Antonio Damasio qui ont remarqué que quand un centre rationnel est activé, il y a un centre affectif aussi qui est activé. C'est-à-dire que il n'y a pas... Dès que le mathématicien qui a la passion des mathématiques, il y a quelque chose d'affectif à se trouver. Dans le cerveau, hein ? Dans son cerveau, donc dans son esprit. Donc, si vous voulez, en fait, il n'existe pas de raison pure. Sinon, chez les purs technocrates, c'est le moment où ils appliquent leur calcul à nous. Mais sinon, il y a toujours une part d'émotion. Et quel est le problème humain permanent et fondamental ? C'est que nous avons besoin d'unir la raison et la passion. Parce que la passion, sans être éclairée par la rationalité, tombe dans le délire et dans la folie. Mais que la rationalité, sans passion, est quelque chose qui tente à devenir anonyme et classé. Nous avons besoin de combiner. Si nous sommes amoureux, nous devons être passionnés et en même temps, ne pas être complètement aveugles. Parce que l'amour aveugle, finalement, il détruit aussi bien la personne qu'on aime que soi-même. Donc, voici le jeu auquel nous sommes conduits. Et du point de vue anthropologique, c'est vrai, on a nommé l'homme homo sapiens, homme doué de raison. Mais moi, j'ai rajouté à l'autre pour l'homme ou des minces. C'est-à-dire que quand vous avez la passion, sans la raison, vous êtes fou. Et ce n'est pas seulement le délire des mégalomènes, des conquérants. Le moindre accès de colère est un accès de folie. Et nous sommes, nous devons toujours garder la rationalité dans la passion. Mais nous devons garder la passion. Et c'est un jeu permanent anthropologiquement. Nous sommes homo faber. En effet, nous sommes capables de faire des outils, des missiles, des choses formidables, etc. Vous avez aussi l'homo mythologicus ou religiosus. C'est-à-dire que dès la préhistoire, il y a la croyance en une vie après la mort, sous forme d'inspectre ou sous forme de renaissance, il n'y a aucune société sans religion. Que l'URSS qui a voulu extirper la religion orthodoxe, cette fie trouvée plus triomphante que jamais après 70 ans d'athéisme officiel, que les États-Unis, le pays le plus techniquement évolué du monde, est le plus religieux. Et moi, je conclue de tout ça, c'est que l'être humain a beau être fort, avoir la bombe nucléaire, avoir le missile, avoir les techniques médicales, etc., il reste infirme devant la maladie, devant la souffrance, devant le malheur, et aussi devant la mort. Parce que même si on nous prolonge la vie, eh bien, on retourne à la mort au terme. Il ne faut pas oublier quand on parle de l'homme, il y a ce besoin qui existe, mais entendu, on peut être sceptique, moi-même, je suis tout à fait sceptique, je ne crois pas de l'envie auprès de la mort, mais je comprends l'aspiration religieuse. Et alors, je dirais, il y a l'homo economicus qui, soi-disant, est rationnel parce qu'il gère sa vie selon son intérêt, mais en réalité, nous voyons que même dans notre société où il y a tellement d'intérêts égoïstes, il y a l'homo ludens, l'homme des jeux, des gens qui sont prêts à perdre de l'argent pour gagner, mais ce n'est pas seulement pour gagner, c'est pour l'ivresse du jeu. Nous aimons les footballs, nous aimons les jeux collectifs, nous aimons parfois jouer une autre vie. Si on sait que l'être humain est un être complexe et qu'il n'est pas réduit d'une façon simple à la raison, à la technique et à l'intérêt, à ce moment-là, on ne peut pas faire une politique qui soit fondée uniquement sur ces éléments. On doit comprendre la totalité de l'être humain, on doit comprendre que nous sommes capables de folies collectives. On a besoin aujourd'hui de toute politique, toute action, quelle qu'elle soit, elle a besoin de ce minimum d'anthropologie de l'homme complexe. Et j'ajoute que l'homme est trinitaire, c'est-à-dire individu, espèce et société. Et comme dans la Sainte Trinité, vous ne pouvez pas séparer les trois, parce que l'espèce est en moi avec mes gènes et l'espèce m'a produit, mais moi-même je l'ai reproduit en m'accouplant avec quelqu'un. La société est en moi et elle me donne la culture. Mais c'est moi que je produis la société avec mes autres concitoyens en la faisant vivre sans arrêt. Espèce, individu, nous sommes tous les trois indissolublement à 100% individuels, à 100% sociaux et à 100% biologiques. Et c'est ça qu'il faut aussi savoir quand on veut faire de la politique. Savoir, faire de la politique, vivre bien, vivre avec la poésie, vivre poétiquement, c'est deux mots que vous n'avez pas prononcés. Et oui. Amour et poésie qui sont très centraux quand même dans votre proposition d'une humanité complète, trinitaire et au-delà. Bien sûr. Parce que, excusez-moi, j'avais voulu dire qu'une fois que j'ai procès ce tableau, j'avais dit qu'il y a des deux parts de l'humain, c'est la prose et la poésie. La prose, c'est ce qu'on est obligé de faire parfois pour survivre, pour gagner sa vie. Et la poésie, c'est ce qui nous épanouit dans la communauté, dans l'amour. Et dans le fond, l'idée, c'est qu'il faut penser à cette part poétique. C'est celle qui est importante qu'il faudrait développer. Ça, c'est vrai. Et puis, finalement, moi, je crois que, vous savez, c'est le cantique des cantiques qui dit que l'amour est fort comme la mort. Je trouve que c'est un peu exagéré parce que la mort est un peu plus forte. Mais il est très fort. Et je dirais, il est ce qui peut refouler l'angoisse de mort. Parce que, si vous êtes uniquement fermé sur vous-même, sur votre moi-je, il est évident que vous êtes très malheureux, vous êtes très angoissé, parce qu'évidemment, vous allez perdre ce qui est irremplaçable. Mais si vous pensez que ce je est au sein d'un nous et que lui-même, il est parti d'un nous et que, dans le fond, le nous, le sort du nous inséparable, le sort de l'autre, l'amour, la communion, l'amitié, la fraternité, moi, je crois que tout ceci ne supprime pas l'angoisse de mort, mais ça la refoule, ça la refoule et ça la manuise et n'est pas très pondérante. Parce que nous savons depuis la psychanalyse que l'angoisse de mort peut conduire des gens à des choses non seulement terribles pour eux-mêmes, mais terribles pour autrui, parce qu'ils cherchent à détourner la mort d'eux-mêmes sur l'autrui. Alors là, vous me dites tout ça avec un magnifique sourire, mais pour défendre ça, pour faire que ça gagne finalement peut-être un jour sur l'instrumental, sur la raison instrumentale, sur toute cette civilisation qui détruit les autres civilisations, vous appelez, et on va peut-être finir là-dessus, parce qu'on retrouve le résistant là, vous appelez à l'insurrection des consciences. Vous faites un peu comme Pierre Rabhi, d'ailleurs, qui fait pareil, qui appelle à... Les mots ne sont pas légers. Il y a chez vous quand même aussi une révolte permanente. Il vous arrive même d'être dans des actions concrètes où il faut à nouveau du courage presque physique. Et donc, ça n'est pas une affaire qui est celle de ceux qui attendent, qui est celle de ceux qui pensent que le monde va, ou la civilisation va, par elle-même, aller vers cet éden de l'amour, de la poésie, de l'homme trinitaire. Pourquoi insurrection ? Pourquoi vous appelez à l'insurrection ? Écoutez, c'est plutôt un terme de Rabhi, l'insurrection des consciences. Je suis tout à fait... Vous l'avez écrit aussi. Je l'ai écrit aussi. Mais je l'ai repris, alors. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un lien pour moi entre l'amour de la vie, c'est-à-dire ce que nous donnent, les émerveillements qui nous donnent des belles choses de la vie, mais qui peut être aussi bien un spectacle naturel, un coucher de soleil, la mer, l'océan, mais qui sont aussi la vie. Les oiseaux, moi, les oiseaux m'enchantent, les papillons, etc. des beaux visages, des peintures, la musique, la capacité de s'émerveiller des beautés de la vie est ça, je crois, qui nous donne l'énergie de pouvoir nous révolter contre les monstruosités et les ignominies. Et je crois que ça force. On ne peut résister que si on a cet amour. Vous savez, quand on résistait à l'époque de l'occupation, c'est qu'on avait à la fois l'amour de la liberté, l'amour d'un patrie et parfois l'amour de l'humanité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait ces forces d'amour pour la vie, parce que la vie nous donne de mots, des cadeaux que nous donnent, évidemment, des fardeaux aussi. La piscale de la vie, c'est cadeau et c'est fardeau. D'ailleurs, nos souffrances viennent souvent de la perte d'un bonheur, de la perte d'être cher. Mais ça, c'est la vie qu'il faut affronter. Mais je pense que si on n'aime pas la vie, on n'a pas la... Et si on ne jouit pas de ce que la vie nous apporte de beau, on n'a peut-être pas la force de se révolter contre ce qui est affreux, ce qui est... ce qui nous fait horreur. Garmorin, pour finir, l'aventure de la méthode, peut-être je vous laisse librement peut-être dire quelque chose qui n'aurait pas... je ne vous aurais pas donné l'occasion de dire sur ce que ça représente pour vous, où vous en êtes maintenant, ce que vous espérez là pour les... pour les temps qui viennent. Vous savez, ça m'a permis de mieux me resituer dans cette aventure et de mieux resituer cette aventure dans ma vie, étant donné le lien toujours très profond entre ce que je pense et écrit et ce que je vis. Parce que pourquoi ? Parce que dans ce livre, j'ai voulu aller presque aux racines de cet esprit qui recherche non pas tellement la vérité, mais qui est en lutte contre le mensonge et après l'illusion, l'erreur, c'est devenu un problème permanent, ne serait-ce que parce que moi, je me suis trompé et illusionné quand j'étais communiste pendant la guerre. C'est un effort permanent de connaissance parce que dès qu'on arrive à ce problème de mensonge, d'erreur, d'illusion, on voit que ils ont pour source la connaissance même. C'est ce qui nous fait connaître, qui nous trompe puisque toute connaissance est une traduction, une reconstruction du monde extérieur, traduteur et traditore. Alors donc, c'est ce problème permanent et à un moment donné, j'ai cru trouver les moyens de pouvoir mieux traiter ces questions-là après un séjour en Californie où j'ai découvert des penseurs que je ne connaissais pas et dont la pensée m'a beaucoup stimulé. Et puis, je me suis rendu compte, grâce à ce livre que j'écrivais, qu'il y avait déjà des retombées pendant que j'écrivais, que par exemple, déjà, j'appliquais mes principes, un livre qui s'est appelé Pour sortir du XXe siècle, qui après s'est appelé pour rentrer dans le XXI siècle, dans un livre qui s'appelle Science avec conscience, dans différents livres, qui souvent étaient parfois des recueils d'articles, mais qui étaient les fruits de mon expérience dans la méthode. Et surtout, à la fin, quand je me suis dit, mais mon Dieu, s'il faut changer notre façon de connaître, il faut changer notre façon de penser, il faut qu'elle soit complexe, parce que c'est ça l'idée. C'est une pensée complexe qui répond aux défis de la complexité du réel. Alors, je me suis dit, mais s'il faut changer l'éducation, et c'est à ce moment-là que j'ai fait différents livres pour changer notre système d'éducation, dont le dernier s'appelle Enseigner à vivre, mais qui, malheureusement, n'ont eu aucun effet en France. Mais heureusement, ils ont fait des petites graines dans différents pays, notamment d'Amérique latine, et des pays qui, pour moi, sont très vivants. C'est les pays où les idées du bien-vivre commencent à devenir des idées très importantes. Et pour moi, il y a un lien entre bien-vivre, convivialité, poésie de la vie, amour, amitié, tout ça, ça fait partie d'une sorte de nébuleuse de cette civilisation qui veut naître. Donc, finalement, je suis assez content, je me vois mieux moi-même et je vois mieux le sens de ce qui a été, je ne veux pas dire le combat d'Ami, c'est un mot trop combatif, moi, de ce qui a été l'aventure de ma vie, finalement. L'aventure de ma vie comporte l'aventure de la méthode qui est la partie essentielle de l'aventure de ma vie. En face de chez vous, il y a un magasin qui s'appelle l'Arbre de vie, il me semble. Oui. Et là, sur la couverture du livre, qu'est-ce que c'est cet arbre-là ? C'est le Banyan, alors le Banyan est un arbre tropical qui m'a toujours fasciné parce que c'est un arbre dont les branches retombantes à terre, l'extrémité de ces branches s'implante dans le sol et se transforment et se transforment en racines. Et la branche, tout en étant branche à l'origine, se transforme en tronc. Et alors, c'est un arbre dont un grand nombre de branches retombrant se transforme en autant de troncs. C'est un arbre multitronc. Et moi, ce que j'aimais dans ce livre, c'est qu'il illustre une idée clé pour moi qui est que le cycle de la vie est un cycle où le produit est nécessaire pour produire ce qui le produit. C'est-à-dire que, exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes des produits d'une reproduction biologique et la reproduction biologique ne peut continuer que si un homme et une femme jusqu'à l'ouvrir l'ordre que s'unissent. Donc, si vous voulez le voir à tout ça, qu'il est capable que des produits deviennent à nouveau des choses qui font pousser, qui trouvent le moyen de créer de la sève, c'est un très bel exemple de la complexité, de la réalité, de la vie, de la force créatrice de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada